salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto cette fois ci pas de canapèche à la main pas d'animation pas de type de leurre on va parler d'un sujet très vaste et très complexe je vais rester dans les grandes lignes ça s'adresse plus aux débutants plutôt qu'aux expérimentés même si ça peut toujours vous aider on va parler simplement des coloris de l'heure là je vais principalement m'attarder plus sur les coloris de l'heure souple plutôt que les coloris de l'heure dur parce que je trouve que c'est un petit peu différent en tout cas selon moi ça a quand même une petite différence donc là on va plus parler des coloris de l'heure souple déjà première base combien de coloris existent ils sur le marché beaucoup beaucoup mais même je dirais beaucoup trop honnêtement il ya énormément de coloris qui existent mais on va dire qu'il ya des bases des bases à avoir et les bases à voir ça va être simple on va dire par exemple un coloris chartreuse donc une sorte de jaune un coloris blanc un coloris naturel déjà ça ça fait vraiment un peu partie de la base ensuite il ya les coloris aïe aussi qui ressortent pas mal du lot et après tous les coloris type naturel donc la naturelle c'est à dire tous ceux qui vont être vers légèrement transparent les coloris un petit peu bleu tout ce qui ressemble le plus possible à un poisson qui généralement va quand même être important mais sinon voilà vous avez chartreuse blanc allez orange aïeux et du naturel allez cinq coloris dans votre boîte vous êtes bien il n'y a pas besoin d'avoir 45 mille coloris ne vous embêtez pas avec ça prenez vraiment des coloris de base ensuite va y avoir les règles de base alors attention on est en pêche et en pêche il n'y a aucune vérité absolue dire ce que je vais vous dire vous pouvez le contredire le joeuf ou le lendemain en allant pêcher dans tel ou tel endroit avec telle ou telle condition la règle de base qu'on entend souvent dire c'est aux chargées aux troubles coloris qui pètent donc par exemple imaginons vous avez une eau marron une eau de cru ou une eau vert foncé vous allez mettre un leur orange un leur rose un leur blanc un truc qui tranche qui sort vraiment du lot et par exemple imaginons que vous avez une eau très claire il ya une eau limpide ou une eau un peu comme on a ici vert clair vous allez mettre un coloris naturel imaginons voilà un truc transparent légèrement pailleté un vert très très ou un aïe ou par exemple un aïe ou c'est quasiment naturel ça c'est la règle de base ça peut marcher quand vous débutez honnêtement ça peut s'appliquer mais malheureusement enfin malheureusement et heureusement plutôt j'avais dire on est en pêche et en pêche bas c'est souvent les expériences personnelles qui vont faire que vous allez établir vos propres règles il ya énormément d'exemples de pêcheurs ou d'expériences de pêche qui prouvent le contraire par exemple quand vous allez pêcher dans des crues il ya énormément de fois où le coloris marron qui est tout simplement similaire à l'eau va ressortir et va vous permettre de prendre plein de poissons exactement pareil quand vous allez pêcher dans des eaux naturelles dans des eaux naturelles des fois de mettre un truc qui va trancher un truc blanc ou rose sur les perches quand elles vont être excités ça va les faire déclencher donc c'est vraiment pour ça qu'en gros il ya des règles de base mais après c'est à vous de tester imaginons vous arrivez sur un plan d'eau l'eau est crade de base vous avez peut-être commencer par mettre un leurre orange ça va pas marcher vous allez peut-être vous dire j'ai peut-être prendre le contre-pied de tester quelque chose de naturel quelque chose qui va se fondre dans l'eau ça il ya plein de pêcheurs qui le font seulement vous fondre avec l'eau si l'eau est verte foncée vous mettez un truc vert foncé l'eau est clair un truc vert clair l'eau est légèrement bleu vous partez sur du blanc bleu l'eau est marron vous partez sur du marron voilà ça après c'est à vous de tester c'est à vous de d'essayer et c'est souvent ça qui fera la différence c'est ne pas toujours respecter la règle bête du haut chargé je mets un truc qui pète au clair je mets un truc naturel oui mais non donc ça j'assiste bien là dessus et après va y avoir des exceptions par exemple coloris noir qui je pense est l'un des coloris les moins vendus au monde au niveau des leurs alors que pourtant ça peut faire la différence tout simplement parce que c'est un coloris qui va vous permettre de contraster énormément parce que dites vous bien que le poisson souvent il va regarder d'en dessous il ya qu'en gros votre leur il va le voir par dessus donc en gros vous allez avoir le poisson votre leur la surface et le soleil et donc généralement vous vous allez voir alors d'une façon le poisson va le voir totalement différemment c'est pour ça que généralement de jouer sur les contrastes des leurs ça peut être très important va falloir vous adapter aux conditions pas juste à l'eau donc vous adaptez à la couleur de l'eau ça on est d'accord vous adapter si le temps il est chargé ou pas imaginons si vous avez grand soleil vous êtes être partir sur un tête plus sur un truc avec des paillettes qui va un petit peu plus réfléchir le soleil et si jamais vous avez un temps qui est très bas avec des nuages bas et aucune luminosité là vous allez peut-être plus partir sur un truc qui va un peu plus tranché imaginons du blanc du orange et ainsi de suite c'est vraiment les règles de base que j'essaye de vous expliquer mais dites vous bien que dans la pêche il n'y a aucune vérité vraie ça on me le demande tout le temps quand on débute ouais mais qu'est ce qu'il faut mettre je peux pas vous le dire parce que imaginons là par exemple dans le plan d'où je suis aujourd'hui je vais pêcher avec un chat de blanc je vais faire un carnage je vais faire 20 poissons je vais revenir je sais pas dans deux semaines l'eau a un petit peu changé de teinte elle aura refroidi j'aurai un temps très bas bas s'il faut ça va plus marcher et inversement le même jour avec le même temps moi je vais pêcher ici et vous vous allez pêcher à 50 km de moi bah les conditions vont pas tout à fait pareil l'eau va pas être pareil bah ce n'est pas la même couleur qui va marcher à vous de tester et à vous surtout d'avoir différentes couleurs de leur souple comme je vous l'ai dit au début cinq couleurs de leur je pense que au début vous pouvez vous en sortir un chartreuse un aïou un orange un blanc et ensuite un coloris naturel avec ça je pense que vous allez pouvoir à peu près vous adapter à la plupart des situations et après si par exemple vous remarquez que un coloris sort plus de l'eau vous allez peut-être pouvoir le décliner imaginons vous vous apercevez que vous vous pêchez le blanc marche mieux vous allez pouvoir avoir des blancs très glos donc c'est à dire des blancs vraiment teinté dans la masse ensuite des blancs bicolores avec du blanc et du blanc pailleté des blancs plus clair voilà ça après voilà ce sera à vous de vous faire vos petits micmac là dessus écoutez je pense vous avoir tout dit comme je vous dis voilà je veux pas rentrer dans les détails que sinon je vous fais une vidéo de une heure et encore voilà je connais pas tout c'est plus des expériences personnelles que j'ai vécu généralement qui me font penser comme ça et surtout des gens à qui j'ai parlé des gens avec qui j'ai péché et souvent on s'échange des conseils on se dit tiens t'as vu là ça ça marchait mieux ça ça marchait mieux là j'ai tété ça ça réagit comme ça voilà c'est plus comme ça que vous allez vous faire vos expériences et vous allez comprendre ce qui va se passer là dessus comme d'habitude si la vidéo vous plaît je vous invite vraiment à bombarder la barre de pouces bleus nous ça nous aide pour le référencement ça montre que la vidéo vous plaît et bien évidemment si vous avez des améliorations si à un moment vous dites ouais non tiens moi j'aurais pas du tout pensé ça moi j'aurais plus fait ça bah dites le dans l'espace commentaire moi je me ferais un plaisir d'y répondre j'ai pas la science infuse je ne connais pas tout donc voilà j'espère vous en avoir dit assez j'espère que ça pourra vous servir et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chose tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz on